Salut salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une compilation de 5 expériences gratuites de réalité virtuelle sur PC. Je les appelle expériences car elles sont assez courtes et limitées en terme de gameplay, ce qui m'empêche un peu de les appeler des jeux. Mais je tenais quand même à vous les présenter car malgré tout on y passe un bon moment. Comme ces expériences sont assez courtes, je ne vais pas vous montrer de longs extraits car ça vous gâcherait le plaisir de les essayer. Je vais donc me contenter d'une courte présentation et je vous laisserai le soin d'aller dans la description pour trouver les liens vers Steam. Allez, bon visionnage ! Première expérience, Audio Factory. On nous propose ici d'associer son et musique à l'environnement. Le but est donc d'interagir avec ce qui nous entoure pour faire naître des sons qui modifieront ce que l'on voit. C'est plus un moment de contemplation et de relaxation qu'un jeu de réflexion. Les actions attendues sont simples et on sera surtout émerveillé par ce que l'on voit. La compagnie a la compagnie et nous aiderons à trouver les plugs de repas. La compagnie a la compagnie. La compagnie a la compagnie à l'enquête. Ce cubicle est une expérience assez dure à résumer. Ça commence comme une simulation de travail pour partir très vite vers quelque chose de psychédélique. À part en le vivant soi-même, on ne peut pas vraiment appréhender ce qui nous est proposé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. VR Flush ou la simulation de chiottes version science-fiction. On est tranquillement en train de couler un bronze quand on se fait enlever par deux robots extraterrestres. Je ne vous dirai pas ce qu'il se passe ensuite, mais ça vaut clairement les 10 minutes qu'on y passe. Sous-titrage ST' 501 The Rim of Dali nous propose d'entrer à l'intérieur d'une des oeuvres du célèbre peintre. Je ne suis pas certain que ce qu'on y trouve ait réellement été prévu par lui, mais en tout cas, l'expérience à elle seule mérite d'être vécue. D'une des oeuvres du célèbre peintre. 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 Si comme moi, vous êtes fan de science-fiction hardball de façon Blade Runner, alors RK est fait pour vous. On y prend le contrôle d'un petit vaisseau avec lequel on va pouvoir se balader dans une ville futuriste. C'est tout simplement bluffant. Par contre, je vous conseille d'y jouer assis car ça va sérieusement mettre votre sens de l'équilibre à l'épreuve. Par contre, je vais essayer d'y jouer à l'épreuve. Sous-titrage ST' 501 L'expérience St' 501 Turbo Upgrade acquired.